Bonjour à tous, Louisanne Venlandry de chez Quintessence Santé. Nous sommes à notre rendez-vous du mercredi soir, 8h. Alors, j'attends un peu que les gens commencent à se connecter avec nous. Alors, si vous arrivez, vous me faites un petit coucou, s'il vous plaît, vous me faites signe que vous êtes avec moi. Pour le moment, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se joindre. Bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir à tous. Bon, Mona est là, coucou Mona, Martine, Mylène, Isabelle, coucou Isabelle, Mylène, ah oui, allô, allô Mylène, Marie-France. Alors, faites-moi un petit signe que vous êtes avec moi. Ah, Patricia, coucou Patricia, Daniel, je vous dis bonsoir et je prends le temps de dire bonsoir Isabelle. Allô, ça me fait toujours plaisir de vous saluer. Et pendant ce temps-là, bien, on commence à pouvoir laisser le temps aux gens de se connecter, Gina. Alors, nous sommes déjà rendus à plus de 15 personnes en ligne. J'ai un super plan de match pour vous ce soir. On va vraiment s'en aller dans l'air du temps, dans qu'est-ce que cette grande montée vibratoire est en train de nous amener sur Terre. J'ai commencé... Ah, bonsoir Philippe. J'ai commencé à faire mes circuits de live. Je crois que c'est mon cinquième ce soir. Et coucou Josée et, bien, on serve sur cette grande vague de montée vibratoire qu'il y a sur Terre présentement, avec la fréquence de Schumann qui monte et qui monte et qui monte. Et bien, je viens vous donner des informations pour vous accompagner dans cette montée-là. Bonsoir Pierre. Bonsoir, ça me fait plaisir. Je vois des nouveaux noms passés. Coucou, maman fidèle au poste de la Floride. Allô Nina! Coucou! Alors, ça me fait vraiment plaisir. Véronique vient de se joindre à nous. Donc, vous me faites des petits signes quand vous arrivez. Vous me faites des petits pouces, vous me faites des petits cœurs. Vous me faites des petites grimaces aussi. C'est comme vous voulez. Salut Martin, Mireille qui est là, Solange. Bon, ça commence à bien rentrer. Oui, quel plaisir de se voir, ma belle Mireille. Bien, moi, je ne te vois pas, mais vu que je te connais, je vois ton visage. Évelyne est là. Coucou, Évelyne. Bonsoir. Christina, coucou. Alors, Nathalie. Youpi, Nathalie, tu as pu te joindre à nous ce soir. C'est super. Donc, Véronique est là. Bon, nous, ça monte, ça monte, Diane. Je suis tellement contente. Vous vous branchez rapidement, donc on peut commencer rapidement. Je suis toujours un petit peu réticente à sauter dans le vibre du sujet quand il y a deux, trois personnes en ligne, mais là, on est déjà rendu 35 et plus. Allô, Chantal. Donc, là, ça monte, ça monte. Alors, nous sommes au printemps, c'est le printemps. Ici, au Québec, cette grande montée énergétique est accompagnée d'un beau moins 19 ressentis aujourd'hui. Donc, pas certain qu'on sent le printemps dans l'air ambiant. Coucou, Marlène. Mais on le sent dans notre cœur, on le sent dans l'air quand on sort dehors. Et en l'honneur du printemps, je vous ai mis ma blouse fleurie. Alors, même si on est à moins 19, bien moi, sur mon corps, je suis à l'effigie du printemps. Et ça va être, ça va nous faire du bien que cette terre un peu plus doux vienne nous accompagner. Parce que la montée vibratoire de la fréquence de Schumann qui est aussi haute présentement est difficile un peu pour notre corps physique. Notre corps physique est impacté. Alors, allô, Diane. Donc, le corps physique étant impacté, ça va nous faire du bien d'avoir une petite période d'accalmie, en tout cas du moins ici au Québec. Je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs en France et en Europe. Donc, vous nous direz, vous, comment le temps est chez vous. Mais ici, aujourd'hui, il faisait très, très froid. On est dans les derniers relents de l'hiver et on se fait payer un peu la traite. Donc, on approche du 40 personnes en ligne. Donc, je vais m'y mettre. Alors, comme le printemps s'en vient, bien vous voyez que moi-même, j'ai bourgeonné. Je suis dans un grand processus de guérison de mon système immunitaire. Alors, les virus sortent, les trucs s'évacuent et j'en suis vraiment heureuse. C'est une des choses que cette grande montée vibratoire amène avec nous. C'est ce dégagement, cette décristallisation de trucs que nous portons bien pris dans notre corps depuis des années et des années. Alors là, ça sort. J'ai un médicament, moi, pour guérir ce truc, mais j'ai choisi de ne pas le prendre parce que j'ai choisi d'accompagner mon corps dans ce qu'il est en train de dégager. Et ça guérit à une vitesse grand V du jamais vu. En moins d'une semaine, c'est presque terminé. Donc, on est dans cette grande montée et on est tous ensemble. Donc, vous pouvez me faire des petits commentaires si vous en avez. Est-ce que vous, votre corps continue de vous parler? Avez-vous des vieux symptômes qui réapparaissent? Réapparaissent parce que c'est ce qui se passe. Bonsoir, Suzanne. C'est ce qui se passe. Et les vieux symptômes remontent, remontent, remontent à la surface. Mais il ne faut pas s'en décourager. Il faut se dire que c'est cette grande montée vibratoire qui est en train de nous nettoyer. Donc, si vous avez des vieux bobos, bonsoir, Francine. Si vous avez des vieux bobos qui réapparaissent, bien, dites-vous que c'est du nettoyage. Donc, de ne pas focusser sur ce bobo en disant, ah, schnout, pas drôle, que ça revient. C'est une autre étape. On guérit les êtres humains en plure d'oignons. Et bien, c'est nos plures qui sont en train de se dégager pour arriver jusqu'au cœur de notre être pour qu'on puisse se reconnecter à notre plein potentiel. Oui, c'est ça, Mona. C'est sûr que tu as une situation pas évidente, toi. Mais dis-toi que, comme nous tous, tu es dans un processus de dégagement. Oui, Michelin, grande fatigue. Je vous dirais, quand on s'est parlé la semaine dernière, moi, je ressentais un renouveau. On sentait l'énergie qui avait tendance à vouloir remonter. Je vous dirais qu'à partir de dimanche, lundi, pouf, on s'est fait encore un peu ramasser solide avec le grand passage du printemps qui arrivait. Alors, c'est vraiment des grandes mutations et pour la Terre et pour notre corps qui est bien évidemment un habitant de la Terre. Donc, nos corps guérissent, nos corps s'acclimatent. Oui, c'est sûr, Francine, le passé refait surface. On peut avoir des mémoires qui reviennent, des flashs d'événements. Et ça, c'est un indice qu'on a besoin de faire du dégagement. Et ce soir, dans mon thème, je vous amène un regard vraiment précis sur comment dégager le plus efficacement possible. Alors, je vais juste voir... Ah oui, je me prends des notes parce que moi, je parle, mais il y a certaines affaires que je voulais vous dire. La chose que ce dégagement va faire, et là, soyez à l'affût, c'est que vos dons vont s'éveiller. Ce que vous portez à l'intérieur de vous comme grande facilité, comme potentiel, est en train de s'éveiller. Alors, vous allez avoir plus de perception. Vous allez peut-être voir des trucs que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler de notre perception de la réalité. Et à quel point cette perception de la réalité est peut-être pas exactement ce qu'on pense que c'est. Et c'est... Alors, cette montée de vibratoire-là est en train de changer notre perception de la réalité. Donc, vos dons vont apparaître. Les capacités de ressentir des choses, de voir des choses, d'entendre des choses. Moi, des fois, je vois dernièrement, ça fait deux, trois fois que ça m'arrive, où je dis, « Hey, wow! » On dirait qu'il pleut comme des rayons argentés, dorés. Puis je regarde et je le vois très, très clairement. Et soit mon copain ou les gens qui sont avec moi ne le voient pas. C'est comme si moi, je commence à voir ça, à voir les champs d'énergie, je vous dirais, qui sont là. Donc, soyez à l'affût parce que vous allez aussi développer de plus en plus vos dons avec cette grande montée vibratoire. Donc, je vous dis aussi un grand merci d'être là. Un grand merci. Plusieurs milliers de personnes viennent se joindre à nous à chaque semaine, viennent partager. Les gens m'écrivent beaucoup encore en privé. Je sais que le passage va doucement se faire vers peut-être écrire un peu plus dans le groupe public pour que tous puissent avoir accès à ces questions, à ces partages, à ces témoignages. Donc, ce n'est pas toujours facile de s'ouvrir dans un grand groupe. Et moi, j'accueille vraiment votre processus et votre capacité ou pas, ou un peu de pudeur. C'est parfait. Vous m'écrivez en privé. Je vous lis avec plaisir. Mais de plus en plus, je crois que ça pourrait être le fun de venir parler dans le grand groupe. Clairssentience, énergie, fréquence, etc. Ah oui, c'est ça, Mona, exactement. Donc, je veux aussi vous dire tout de suite en partant, parce que beaucoup de gens m'écrivent pour me dire « Est-ce que je peux regarder les autres lives? » Les autres lives sont plus bas sur la page de Quintessence Santé. Donc, je fais à peu près une publication, des fois deux par jour. Donc, vous avez à descendre 7-8 publications pour avoir le live suivant, et ainsi de suite pour revenir jusqu'au premier que j'ai fait il y a cinq semaines. Donc, si vous voulez faire de la récapitulation du chemin qu'on fait ensemble, parce que c'est sûr que je suis un filant qui se dessine pour moi, des fois très spontanément. J'ai changé aujourd'hui le thème de mon live, il y a à peu près une heure et demie. Vous voyez le style. Je préfère surfer sur le moment et vous présenter quelque chose que je sens qui est plus adéquat. Donc, j'ai changé mon thème. Ça, ça me ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais aussi prendre le temps, dans le début de mes lives, de répondre peut-être à des petites questions que des gens me posent en privé pour peut-être répondre à tous. Parce que moi, je me dis toujours, si les gens me posent ça en privé, il y a des chances que plusieurs personnes se posent la même question. Donc, ce soir, j'ai deux questions que les gens m'ont posées en privé et je reviens vous en parler. On m'a demandé, qu'est-ce que tu veux dire réellement quand tu dis 100% responsable? Il y a des gens qui ont de la difficulté avec le mot responsable et on m'a même envoyé la description dans le dictionnaire du mot responsable en me disant, « Moi, je ne suis pas sûre que ça me tente que ça se colle à ma perception de c'est quoi le 100% responsable. » Le 100% responsable, vous allez en faire un sur l'hypnose de réaction ce soir, j'en parle Martine, ce soir je parle, je vais parler de l'hypnose ce soir. Donc, alors le 100% responsable, c'est un autre mot, je l'ai trouvé, je vais, je le cherche dans ma tête, moi c'est ça, je trouve des mots, puis après ça je les cherche. C'est 100% responsable, c'est 100% créateur. Alors, si vous n'aimez pas 100% responsable, mettez à la place 100% créateur. Vous êtes des puissants créateurs, vous créez votre réalité sans parfois vous en rendre compte. On va aller ce soir plonger dans les profondeurs de l'inconscient, des ondes de la conscience, de comment on est conscient de notre réalité. Et vous allez voir à quel point, quand on a conscience, à quel point on est puissant, à quel point on est des 100% créateurs. Donc, si vous n'aimez pas 100% responsable, venez mettre le mot créateur pour vous dire que la réalité qui est là devant vos yeux est une création de vos programmes intérieurs, de vos programmes inconscients. Et c'est ceux-ci qu'on va aller visiter ce soir. L'autre question qu'on m'a soulevée, c'est qu'on m'a dit comment on peut faire des intentions pour que ça soit vraiment efficace. Ça me fait plaisir, Lynn, grand plaisir pour moi de partager. Donc, comment faire pour que mes intentions soient le plus efficaces? Vous allez voir à la fin de mon live ce soir, vous allez comprendre quoi faire pour que vos intentions soient le plus possible efficaces. Parce que quand on fait nos intentions à partir que de notre mental, c'est plus difficile. Merci Mona. Mona me dit que je suis plus intéressante que les émissions de télévision, alors ça me fait vraiment plaisir. Donc, à la fin de mon live ce soir, vous allez comprendre comment faire une intention qui va être extrêmement puissante. Donc, on va parler de notre perception de la réalité. Pensez-vous que ce que vous regardez avec vos yeux toute la journée, quand vous êtes là, dans votre vie, alors que quand vos yeux balaient votre réalité, quand vous vivez votre réalité, pensez-vous que vous la percevez entièrement? Pensez-vous que tout ce que vous voyez est 100% vrai et 100% réel et pensez-vous que quand vous regardez, vous voyez l'entièreté de ce qui est là? Ou si vous en voyez peut-être juste un petit corridor ou juste une petite perception à Nina qui a étudié avec moi, dit non, ou Mona dit non, bien évidemment. Si vous saviez à quel point on voit peu de la réalité, on voit infiniment petit de la réalité, dans le fond, je vous dirais, on est presque aveugle. C'est comme si on ne voit à peu près rien. Parce que ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous a montré à voir. Si nos parents, si notre société ne nous a pas montré à voir certaines choses, notre cerveau ne les transmettra pas. Quand nos yeux regardent, ce n'est pas nos yeux qui voient, nos yeux captent de l'information que notre cerveau traduit. Mais si notre cerveau n'a pas été programmé pour traduire certaines choses, on ne le verra pas. Tout simplement, ça va être invisible comme si cela n'existait pas. Alors, vous voyez comment notre vision de la réalité peut être infiniment trompeuse. Parce que si dans la famille où on a grandi, si dans l'environnement où on a grandi, la société où on a grandi, il y a certains trucs qui n'étaient pas acceptés, pas enseignés, on ne le verra pas. Donc, on ne voit pas. Oui, je vais donner un exemple. Donc, quand on ne voit pas, par exemple, les corps d'énergie, parce que personne ne nous a enseigné à le voir. Il y en a qui les voient, il y en a qui ont ce don-là, puis eureka, il y en a qui le voient, parce que sinon, on ne saurait jamais que ça existe. Donc, alors, il y a des choses qu'on apprend à voir. Oui, c'est ça. Alors, il y a des choses qu'on apprend à voir. Je vais rester dans mon sujet, puis si vous voyez que je ne réponds pas à une question, reposez-moi là quelques fois. Donc, on ne fait que voir ce qu'on nous a appris à voir. Je vais vous raconter une histoire, une histoire que j'ai souvent racontée dans mes formations pour montrer à mes étudiants de à quel point on ne voyait pas la réalité. Puis, c'est une histoire peut-être que vous connaissez. Vous me ferez des petits pouces ou des petits cœurs si vous la connaissez, puis sinon, si vous ne la connaissez pas, vous allez être bouche bée. Vous me ferez des petits bonhommes bouche bée si vous ne la connaissez pas. Alors, c'est l'histoire de Darwin qui est en Patagonie en exploration. Donc, Darwin a pris un grand bateau et a vogué, vogué, vogué pendant des semaines et des semaines vers la Patagonie, vraiment en bas de l'Amérique du Sud, si je me souviens bien. Alors, avogué, 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 et s'est fait approcher d'une terre pour aller passer plusieurs mois avec une tribu d'aborigènes. Lui, il voulait étudier les mœurs des aborigènes. Il voulait se mêler à leur façon de voir et d'être pour être capable de venir, lui, apprendre encore un peu plus le sens de ce qu'était la vie. Donc, son bateau le laisse, il prend une chaloupe, il rame jusqu'à la rive et s'intègre dans la communauté, dans la tribu. Son bateau repart. Lui, il sait que le bateau va revenir plusieurs mois plus tard pour venir le chercher. Donc, quand il sent que le temps approche, ça fait des mois qu'il vit, ou sinon plusieurs, plusieurs semaines qu'il vit, et moi, je dirais des mois, avec son groupe d'aborigènes. Il a créé des liens avec eux, tout va bien. Et il sent que la période où le bateau va revenir, bien, que cette période approche. Donc, il commence à faire des randonnées vers la berge avec ses amis, ses nouveaux amis, pour voir le bateau. Alors, il va plusieurs jours d'affilée, le bateau n'est pas là. Et un jour, pouf, le bateau est là. Il est super content, il saute de joie, sa gagne est revenu, le bateau est là. Et il montre aux aborigènes, « Wow, mon bateau! » Les aborigènes ne le voient pas, ne voient pas le bateau. Il fait, « Voyons donc, ils ne voient pas le bateau. » Il est là, je le vois de mes yeux vus. Comment ça se fait que ces gens, qui ont des yeux, un cerveau aussi intelligent que moi, ne voient pas le bateau? Alors, il réalise que ces aborigènes ne voient pas le bateau parce que personne ne leur a enseigné ce qu'étaient ces grandes frégates avec les grandes voiles. Donc, lui, il commence à leur enseigner, à leur dessiner sur le sable. Ils ne comprennent pas plus. Alors, il se dit, mais c'est bien étrange. Et tout à coup, il commence à enseigner aux chamanes de la tribu, comme un peu plus intensivement, à dire aux chamanes, regarde, c'est ça un bateau, puis je te fais des... C'est ça la voile, c'est ça la coque, c'est ça le mât, c'est comme ça que ça ressemble à un bateau. Et le chaman commence à voir le bateau apparaître, comme presque en pièces étachées, comme un coup qui comprend c'est quoi une coque. Il voit la coque, d'un coup il voit le mât, d'un coup il voit les voiles, puis il fait « Wow! » Il voit un bateau pour la première fois de sa vie, et là le code a été mis dans son cerveau, et là ses yeux et son cerveau peuvent transmettre l'information. Et là c'est le chaman qui a expliqué au reste de la tribu ce qu'était un bateau, et là Darwin a compris que ça prend quelqu'un qui a de l'autorité, et quelqu'un qui est reconnu pour son savoir, pour pouvoir enseigner quelque chose qui va vraiment changer un code dans le cerveau des gens. Quand lui enseignait à la tribu d'Aborigène ce qu'était le bateau, il ne le voyait pas. Et quand le chaman a finalement compris que le chaman s'est mis à enseigner à sa gang ce qu'était un bateau, eux l'ont vu. Alors vous voyez ici deux enseignements importants. On ne voit pas ce qu'on n'a pas appris à voir, et très important à conscientiser dans cette grande montée vibratoire que nous vivons. Et deux, ça prend une personne de confiance, de référence pour coder notre cerveau, pour qu'on puisse voir. Alors, que je parlais avec deux marraines et Dieu personnifié, oui, alors c'est ça. Alors quand on était petit, on les avait, on les avait ces perceptions-là, mais à un moment donné, les codes nous ont, ben non, tu ne vois pas ça, ben non, ce n'est pas comme ça. Combien d'enfants voient des amis imaginaires que personne, on leur dit, ben non, ben non, ben non, et finalement, ils ne les voient plus. Donc, nos parents nous codent. Nos parents codent notre cerveau, et notre environnement code notre cerveau. Donc, plus nous serons à enseigner à nos enfants, à nos jeunes, dans les écoles présentement, ou dans des groupes d'entraide, dans les scouts, dans les janettes, si ça existe encore, etc., ben plus on pourra enseigner aux jeunes d'autres perceptions de la réalité, plus leur champ d'expérience de conscience va s'ouvrir. Et c'est ça que cette grande montée vibratoire est en train de nous pousser à vivre. C'est une expansion de conscience qui va se placer dans une expansion de perception. Alors, vous voyez comment ça fonctionne? Alors, si vous ne connaissiez pas, hello Jacinthe, si vous ne connaissiez pas l'histoire de Darwin, faites-moi des petits bonhommes, comme ça, des bonhommes surpris. Venez me montrer, voir s'il y en a qui ont appris quelque chose ce soir dans cette histoire de Darwin qu'on ne connaît pas et qu'on n'apprend pas ce qu'on n'a pas vu. Donc, alors, j'en vois des petits bonhommes, là, ouais! Ouh! C'est intéressant à voir, hein! Donc, la connaissance va ouvrir notre conscience. Plus vous serez nombreux à ouvrir votre champ de connaissances en écoutant des lives comme ce soir, en lisant des trucs, en échangeant entre vous, bien, plus votre champ de perception va s'ouvrir et votre champ de conscience va s'ouvrir. Et c'est très, très, très important. Coucou, Caroline! Ben oui, Michelin, ben oui, c'est sûr, c'est changé, la perception de conscience, c'est très, très, très important. Donc, je vais, je continue, hein, là, parce que j'ai vraiment un plan de match pour vous. Alors, on continue, donc, on perçoit très peu de notre réalité, ou du moins, on perçoit ce qu'on nous a enseigné, et l'histoire de Darwin vient le confirmer. Je vais vous parler de la différence ce soir entre votre conscient. Coucou, Valérie! Entre votre conscient, entre votre... Je vais répondre à une de tes questions, Valérie, à la fin du live. J'en ai parlé tantôt sur les intentions. Donc, reste avec nous, tu vas voir la réponse à la fin du live. Donc, je vais vous parler de la différence entre l'inconscient, le subconscient et l'inconscient. Et là, je vais vous donner des petits trucs que vous savez peut-être, mais que j'ai réalisés quand j'enseigne dans mes classes, soit la formation d'hypnose, et je vais vous démystifier l'hypnose ce soir, parce que je vois tellement de gens qui ont peur de l'hypnose que je trouve ça vraiment plate, parce que l'hypnose est une voie extraordinaire d'expansion de conscience, et je vais venir vous en parler. Je vais juste voir s'il y a des questions. Moi, je comprends pas d'où vient l'âme, puisqu'on l'a appris que l'âme est l'être humain dans son âme. Écoute, Chantal, je vais venir parler de l'âme dans les prochains, dans les prochaines semaines. Pour le moment, je suis encore dans mon cycle humain. Je voulais vraiment faire un grand tour de ce qu'était notre expérience dans l'humain avant d'aller au niveau de l'âme, et je m'en viens vous parler de votre âme, bien évidemment. S'il y a une chose qui est pour moi hyper importante et qui me tient à cœur, c'est notre connaissance et notre perception de notre âme. Donc, je vais répondre à des questions sur l'âme, et je vais avancer dans les prochaines semaines vers ce chemin-là. Mais pour le moment, on est dans notre dépistage de quel est l'inconscient, quel est le subconscient, quel est le conscient, le subconscient et l'inconscient. Je vais juste aller très vite, je vais vous donner des idées. Notre conscient, et ça je vous l'ai dit dans un autre live, notre conscient gère 60 000 pensées par jour. On peut devenir un peu mélangé, comprenez-vous, 60 000 pensées par jour, c'est-à-dire que ça pense ici sans arrêt. Il y a de la friture sur la ligne sans arrêt. Alors, c'est très difficile d'aller accéder ailleurs, dans d'autres champs de perception, quand il y a autant de friture sur la ligne. 60 000 pensées par jour, ça grésille, et pas juste un peu. Et ça, ça nous bloque dans nos perceptions pour ouvrir notre champ de perception. En plus d'avoir 60 000 pensées par jour, notre cher petit conscient ici, parce que c'est notre cortex, le devant de notre cerveau, gère 2000 bits d'informations par seconde. Là, vous allez me dire, wow, c'est beaucoup, 2000 bits d'informations par seconde. Non, c'est vraiment pas beaucoup, parce que, disons que tout de suite, je vous amène en contrepartie voir l'inconscient, quelle sorte d'informations gère. L'inconscient gère 400 billions de bits d'informations par seconde. Alors, vous voyez la petite différence entre le 2000 bits d'informations par seconde et le 400 billions. Donc, on est dans les 1000 et dans les billions. C'est un monde de différence. C'est extrêmement, extrêmement différent. Donc, notre conscient a friture sur la ligne et a 2000 bits d'informations par seconde, ce qui est, à mon avis, très peu, comme vous pouvez le voir maintenant. Et l'inconscient, lui, c'est comme notre boîte noire. C'est notre disque dur. Si on fait le lien avec l'ordinateur, notre inconscient, lui, en gérant et en absorbant son 400 billions de bits d'informations par seconde, lui, bien, il y a tout, 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 est là dans notre inconscient. Tout est codé. C'est comme, comme je vous ai dit, un disque noir, mais on pourrait dire aussi que c'est comme le disque dur ou la boîte noire. C'est comme la boîte noire dans l'avion qui enregistre tout. Bien, notre inconscient, lui, enregistre tout. Et en plus d'enregistrer tout, il enregistre tout de cette vie-ci. Alors, dans votre inconscient, vous avez tout ce qui s'est passé depuis votre conception. Alors, toute la période intra-utérine est là, l'enfance, l'adolescence, tout. Les odeurs, vous le savez, les odeurs, les musiques, les couleurs, les sensations, les événements, les émotions, tout, tout est là, seconde par seconde. C'est codé dans votre inconscient. Alors, vous voyez comment c'est important d'avoir accès à celui-ci. C'est un incontournable. On ne peut pas ne pas honorer cette immense armoire à dossier qui est notre inconscient et qui a pour nous énormément d'informations essentielles. Donc, on voit la différence entre le conscient et l'inconscient. Le subconscient, lui, c'est le tampon entre les deux. Le subconscient, lui, c'est nos programmes automatiques qui sont commandés par l'inconscient. Comme s'il y a une blessure, il y a un traumatisme qui est là, dans notre inconscient. Notre inconscient va passer une information au conscient, à travers le filtre du subconscient, de bloquer tout ce qui pourrait être dans notre vie en lien avec réactiver cette blessure ou cette mémoire. Donc, notre subconscient, c'est notre gardien. Lui, il ne veut pas qu'on souffre, mais il veut surtout qu'on survive. Alors, tous les programmes inconscients de survie sont gérés par le maître qui s'appelle le subconscient. Et lui, il est vraiment comme l'espèce d'entre-deux, entre notre conscient et notre inconscient. Je ne vais pas trop m'attarder sur le subconscient ce soir. On pourra m'en reparler dans un autre live. Moi, ce soir, je veux m'en aller. Si le vie, le supraconscient, on est dans un autre étage qu'on pourra aller voir plus au niveau de l'âme. Donc, on pourra aller parler du supraconscient dans un autre niveau de lecture. C'est pour ça qu'on voit le film de notre vie à notre mort. Bien oui, Pierre, parce que tout, tout, tout est là. Et quand l'âme quitte, pouf, la cassette joue et tout est... Et il n'y a rien, rien de perdu. Donc, vous comprenez, si le conscient a 2000 et que l'autre a 400 millions et que tout est là, vous comprenez pourquoi, moi, comme accompagnante, comme thérapeute, enseignante, depuis plus de 20 ans, j'ai axé toute mon approche sur le travail avec l'inconscient. Parce que ça ne donne à peu près rien de travailler en dégagement avec le conscient. Parce que le conscient, il ne sait à peu près rien. Donc, ce n'est pas avec lui qu'on veut jaser. Ce n'est pas avec lui qu'on guérit. Ce n'est pas avec lui qu'on libère. Ce n'est pas avec lui qu'on comprend. Pour être capable d'aller faire des fouilles dans nos mémoires et dans nos armoires à dossier, on doit absolument accéder à l'inconscient. Et le meilleur chemin pour accéder à l'inconscient, c'est les états de conscience modifiés. Et c'est là que je vais vous parler de vos ondes cérébrales. Et c'est là que je vais vous parler de l'hypnose. Parce que le vrai boss de votre vie, celui qui mène hors de tout doute, c'est votre inconscient. Donc, quand on veut s'installer dans un processus de guérison, de libération, on a intérêt à se donner accès à notre inconscient. Ça fait toute, toute, toute la différence. Et je vais vous raconter un petit peu tantôt une anecdote sur l'histoire de l'hypnose. Et vous allez comprendre pourquoi, dans notre société, cet accès privilégié à l'inconscient qui est l'hypnose est un peu décrié. Et on lui colle des étiquettes de peur. Et je vais vous expliquer tantôt. Est-ce que l'inconscient peut parler par image? Bien oui, bien évidemment, Guillaume. L'inconscient va venir nous parler avec des symboles, avec des images, avec des flashs qui remontent. Mais vite, souvent, le conscient vient les... « Bien, voyons donc, j'ai pas vu ça, j'ai pas entendu ça, j'ai pas senti ça. » Et on le mentalise et on vient se bloquer. Donc, on continue. Donc, on est dans les ondes cérébrales. Pour avoir accès à notre inconscient, je regarde un peu l'heure, parce que je veux un peu me mettre comme dans l'espace-temps qui me reste. Il est déjà 8h30, mais on va faire encore un petit bout. Oui, Mona, je m'en viens, on va en parler. Hé, coucou Jean-Pierre, ça me fait plaisir que tu sois là. Carole se joint à nous aussi. Donc, nous entrons ce soir dans les ondes cérébrales pour aller voir comment on accède à cette boîte noire à notre inconscient et comment le processus d'hypnose est quelque chose de parfaitement naturel. Le processus d'hypnose est quelque chose que vous vivez à chaque jour de votre vie. Donc, de démystifier l'hypnose devient extrêmement important. Oui, il y a comme des petites coupures, là, j'espère. Faites-moi signe si vous m'entendez, parce que là, je viens de perdre à peu près comme 30 personnes d'un coup. Il y a eu vraiment une coupure. Donc, faites-moi signe si vous êtes là. Oui, OK, il y a quand même assez de monde qui sont encore là, mais il y a eu une coupure que je ne sais pas pourquoi. Et on est passé, on a perdu comme 30 personnes d'un coup. OK, ça recommence à remonter. Les gens recommencent à se reconnecter. Écoutez, on va continuer. Si vous avez perdu le truc, vous pourrez revenir. Oui, ça a coupé 30 secondes, Mona me dit. OK, là, je semble être revenue. OK, Nathalie est là. Coucou. Bon, écoutez, je continue. Que voulez-vous? C'est la vie, les ondes, etc. On était en train de parler des ondes, justement. Alors, l'onde dans laquelle vous m'écoutez est l'onde bêta. C'est une onde d'attention. Dès que vous commencez à être dans la lune, dès que vous commencez à être un peu comme dans vos pensées, dès que vous conduisez votre voiture, vous regardez la télévision, dès que vous êtes en train de, disons, prendre une marche, vos yeux balaient le paysage, quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes en onde alpha. Et l'onde alpha, qui est déjà une onde de détente, l'onde alpha est une onde d'hypnose. Donc, dès que vous êtes en onde alpha, vous êtes en état hypnotique. Alors, vous voyez que c'est pas dangereux. L'onde alpha est le premier degré de l'état hypnotique. Alors, et là, on est conscient, mais on est en relax. Puis, on y va. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Vous partez d'un point A avec votre voiture. Vous conduisez jusqu'au point B. Et en stationnant, vous faites, « Wow, j'ai conduit, moi! » Vous vous souvenez pas de la route. Ça, comme si votre cerveau l'a pas enregistré. Vous étiez en onde alpha. Votre inconscient a pris le guide. Vous avez conduit. Et vous, vous êtes reposé. Faites-moi des petits pouces et des petits signes, des petits cœurs. Allo, Suzanne! Et on dit cliquer et tout revient sur l'image. Donc, bon, alors les gens commencent à se rebrancher. Là, il y a 66 personnes. On était plus de 80 tantôt. Mais là, ça commence à remonter. Donc, alors, ceux qui ont vécu ça, de « je me rends de A à B » et je m'en suis pas rendu compte, vous étiez en transhypnotique et vous le saviez pas. Et c'est bien fait. Notre cerveau est fait de cette façon-là parce que notre cerveau a besoin de relâcher. Vous comprenez des 60 000 pensées par jour? Si on était tout le temps clés comme ça, on ressemblerait vraiment à un hamster qui tourne dans une roue. Donc, on a notre soupape de sécurité et paf, on tombe en alpha. Quand nos enfants sont dans la Lune, ils sont en train de se mettre dans une soupape de sécurité. Ils se mettent en alpha. Les informations sont transférées entre le conscient et l'inconscient. Et c'est reposant, les ondes alpha. Transhypnotique en ondes alpha. Francine, quand on dort, on est en ondes delta. Donc, on est vraiment plus profond. Donc, on continue. Vous m'écoutez, vous êtes en bêta. Vous êtes un petit peu dans la Lune. Vous êtes en alpha, mais on est déjà en hypnose. Vous êtes vraiment sur le point de vous endormir. Vous êtes dans votre lit. Vous vous assoupissez presque. Vous êtes dans les petites secondes, minutes avant de partir en delta, qui est l'onde du sommeil. Vous êtes en ondes theta. Et l'onde theta est une onde extrêmement reposante. Et c'est l'onde dans laquelle j'amène mes clients quand je fais de l'hypnose de reprogrammation, entre autres, de l'hypnose symbolique. Et c'est une onde extrêmement reposante. Quand on est en onde theta, pendant, disons, 20-30 minutes, c'est l'équivalent de 3 heures de sommeil. Vous voyez comment c'est régénérateur. Les états hypnotiques, c'est extrêmement, vraiment puissant. Moi, ce que j'aime bien faire comme petit clin d'œil sur les ondes cérébrales, ce que j'aime bien venir indiquer parce que je trouve ça assez drôle, notre onde d'attention quand on est avec notre conscient, notre onde d'attention s'appelle bêta. Dans la langue française, quand on est un bêta, c'est parce qu'on ne comprend pas grand-chose. On dit en France, espèce de bêta à quelqu'un qui ne comprend pas. Alors, notre onde, notre onde qui est là presque tout le temps, c'est une onde qui s'appelle bêta. L'onde trans-hypnotique la plus profonde s'appelle têta, comme notre tête. Comme si on a toute notre tête quand on est en onde têta et que quand on est en onde bêta, on n'a pas toute notre tête. Moi, ça me fait toujours un peu rire, ce petit truc de mots qui vient nous indiquer, nous donner. « T'es en retard, Léa, c'est pas grave, tu pourras le refaire. » Ne vous en faites pas quand vous vous joignez à nous et que le live est commencé. Dès la fin du live, je le mets sur la page, vous pouvez le réécouter. Donc, vous commencez à comprendre les ondes cérébrales et à quel point c'est important d'être capable de descendre et de se moduler dans celle-ci pour se régénérer et pour accéder à notre inconscient pour être capable de changer notre regard sur la réalité. Alors, mes techniques, que ce soit la kinésiologie holistique que j'enseigne depuis plus de 15 ans ou l'hypnose que j'enseigne depuis maintenant 5 ans, ces techniques nous amènent directement dans notre inconscient. Ma formation d'hypnose maintenant, je vous le nomme parce qu'il y a des gens qui la cherchent, je l'ai renommée. Elle s'appelle maintenant « Reconnexion à soi. » « Soi. » Pour se reconnecter à soi, je crois que l'hypnose est une grande clé de voûte et qu'elle est très, très, très importante. Donc, vous voyez à quel point l'hypnose peut être importante. Je vais aller là tout de suite. L'hypnose a été extrêmement populaire dans beaucoup, beaucoup de grandes civilisations comme outil privilégié de guérison. On faisait de l'hypnose en Chine antique, en Égypte, chez les Mayas, chez les Incas. On faisait de l'hypnose dans beaucoup, beaucoup de peuples qui étaient, à mon avis, plus évolués que nous ou du moins beaucoup plus connaissants sur la réelle réalité qui nous entourait. L'hypnose était là, très, très, très bien intégrée. L'hypnose s'est reperdue. Les civilisations évoluent comme ça en cycle. Alors, l'hypnose s'est reperdue. Et l'hypnose est réapparue dans notre monde moderne, en cas, notablement écrit, à la cour de Louis XIV avec un grand hypnothérapeute qui s'appelait Mesmer. Alors, le grand hypnothérapeute de la cour de Louis XIV s'appelait Mesmer. Ici, au Québec, et je crois qu'en Europe aussi, vous connaissez Mesmer. Vous connaissez un Mesmer. Et c'est un Mesmer qui n'est pas un hypnothérapeute. Notre Mesmer, ici au Québec, notre Mesmer qui fait de la scène, c'est un fascinateur. Et la fascination, ce n'est pas la même chose que l'hypnose. Alors, vous voyez comment c'est important de voir des fois dans l'histoire comment les choses se placent. Et à la cour de Louis XIV, il y avait ce fameux Mesmer qui guérissait très facilement. Il a redonné la vue à des aveugles. Il a opéré. Il y a eu des opérations. Il y a eu des gens qui ont des jambes coupées sous hypnose, avec pas de douleur. Belle récupération. Et les médecins de l'époque n'ont pas aimé. N'ont pas aimé que ce Mesmer qui arrivait là à la cour avec ses techniques un peu étranges, il faisait même des régressions dans les autres vies, le Mesmer de la cour de Louis XIV. Et ce Mesmer, bien, a pas eu bonne presse, vous pouvez bien imaginer, avec les médecins de l'époque. Alors, les médecins qui faisaient des ventouses et qui faisaient des saignées et qui travaillaient sur les humeurs des gens, puis quand je dis humeur, c'est pas l'état interne, c'est la saleté. Alors, on coupe, on laisse le sang couler pour que le méchant sort. Donc, ces médecins-là ont fait très mauvaise presse au Mesmer et l'ont tellement sali et ont tellement appelé à la sorcellerie, etc., etc., que Mesmer a été et emprisonné et expulsé de la cour et les médecins ont repris leurs droits d'honneur. Et vous pouvez comprendre peut-être d'où vient la mauvaise presse de l'hypnose. Peut-être que ça vient de cette époque où est-ce que le pouvoir n'aimait pas une technique aussi facile d'accès à l'inconscient qui donnait de grandes, grandes, grandes guérisons extrêmement facilement. Alors, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Alors, c'est important à savoir parce que tellement de gens viennent dans mes conférences, viennent dans mon bureau, suivent mes cours et me disent « Mais l'hypnose, moi, j'aime pas ça. Je veux pas que tu me manipules. Je veux pas que tu fasses quelque chose que je ne veux pas faire. » Et c'est là qu'on oublie qu'on a un grand gardien et que notre grand gardien qui est l'inconscient ne laisse pas faire des choses qu'on ne veut pas faire. Alors, dites-vous une chose, les gens qui sont sur la scène de Mesmer au Québec et qui font la poule et qui font la planche et qui font le quoi qu'ils fassent, ils le veulent dans leur inconscient. C'est des gens qui aiment être en spectacle, qui aiment rire, qui aiment se donner, peut-être en spectacle, faire les clowns et ça leur convient. Donc, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Il y a une très petite partie de la population qui peut être hypnotisée au point de faire la poule. Et Mesmer, dans ses salles, a une grande équipe qui fait des tests et qui voit qui va pouvoir être fasciné au point de faire des choses sans en être du tout conscient. Quand on parle d'hypnose thérapeutique, on ne parle pas de ça du tout. On parle de descendre en ondes alpha, en ondes theta, conscient de tout. Les clients savent qu'ils sont dans notre bureau, ils savent qu'ils sont couchés, ils savent qu'ils sont soit dans une mémoire d'une autre vie ou dans une mémoire de l'enfance ou dans une mémoire transgénérationnelle parce qu'il y a tous nos ancêtres et toutes les mémoires de nos ancêtres dans l'inconscient. Et quand on arrive à faire baisser les ondes cérébrales, on rentre dans l'inconscient, dans notre disque dur et on peut guérir et se libérer très rapidement. Je vous dirais que c'est un outil extrêmement puissant et je crois que ça peut expliquer qu'il est un peu mauvaise presse. Vous voyez un peu peut-être les rentres-les-lignes de ce que j'essaie de vous dire ce soir. Donc, il faut démystifier l'hypnose. Il faut venir la populariser, que les gens comprennent que ce n'est pas dangereux et que c'est un des grands, grands outils de libération que nous avons et nous avons la capacité de s'auto-amener dans des zones hypnotiques d'alpha juste en se mettant à respirer et à se calmer et on peut commencer à travailler nous-mêmes avec notre inconscient. Bien oui, c'est sûr, moi ici, Nathalie, je ne suis pas du tout en train de parler contre mes smères. Je veux juste vraiment que les gens fassent la différence entre la fascination et l'hypnose pour que le grand public, que les gens qui pourraient tellement bénéficier de soins avec un hypnologue, un hypnothérapeute puissent arrêter d'avoir peur pour comprendre que c'est naturel qu'on y voit chaque jour de notre vie plusieurs fois par jour, que ça fait des « reset » dans notre cerveau, que ça fait transmettre l'information et que ça nous repose. Alors, vous voyez à quel point c'est important. L'information que je veux vous ajouter, parce que dans les semaines passées, dans les lives, j'ai parlé de la blessure de l'enfant intérieur, j'ai parlé de à quel point c'était important de s'occuper de notre enfant intérieur et à quel point nos programmes inconscients étaient souvent pris la blessure de l'enfant intérieur. Et je vais vous donner une information ce soir qui va faire pour vous un grand niveau de compréhension. Attendez, j'ai une question. Je ne comprends pas la notion d'ancêtre si nous nous réincarnons un peu partout sur la planète. Ces gens de notre arbre généalogique ont un plan sur cette vie. Oui, c'est ça, c'est ça, Patricia. Quand je parle d'hypnose, je parle dans cette vie-ci, bien évidemment. Donc, il y a l'âme qui s'incarne dans plusieurs vies. On va le voir dans des lives qui s'en viennent. Mais nous détenons la mémoire de nos ancêtres de cette vie-ci. Mais je pourrais même ajouter que dans notre boîte noire, dans notre inconscient, on a la mémoire de tout ce qui s'est passé sur la terre depuis le début des temps. Tout est là, c'est codé. C'est codé. Donc, il ne faut pas mélanger. Puis je comprends que ça ne soit pas facile à comprendre. Mais dans notre inconscient, il y a les mémoires de notre âme qui s'en viennent en incarnation. Il y a les mémoires de notre famille qui sont dans nos mémoires corporelles. Et il y a les mémoires de notre vie qu'on a vécues jour après jour, bien évidemment. Donc, ça peut aider à comprendre un peu la différence. Donc, on parlait de l'enfant intérieur, on parlait des blessures qui sont dans l'inconscient et comment accéder à cet inconscient-là par des respirations. Mais à la fin du live, je vais vous donner un petit truc pour aller faire baisser vos ondes cérébrales. Mais l'information que je veux vous donner par rapport à l'enfant, qui est souvent un peu le maître de notre inconscient dans ses blessures, c'est que quand on est des enfants de la naissance jusqu'à l'âge à peu près de 6 ans, nous sommes en état de transe hypnotique. Nous sommes sous hypnose en d'onde alpha de la naissance à 6 ans, 24 heures sur 24. Voyez-vous un peu ce que j'essaie de vous dire. Donc, si vous êtes en transe hypnotique de la conception à l'âge à peu près de 6 ans, 7 ans, tout ce qui a été dit dans votre famille, dans votre environnement, tout ce qui s'est passé dans votre vie a été codé directement dans votre inconscient comme une grande vérité. on est en état d'hypnose, l'inconscient est ouvert, il n'y a pas de mental qui bloque, il n'y a pas de oui mais, ça n'a pas d'allure. Alors, quand notre mère ou notre père nous passait des commentaires quand on était très petits, ça rentrait comme une vérité absolue directement dans l'inconscient. Vous vous souvenez de ce que je racontais tantôt sur la Patagonie et sur le chaman qui lui a pu expliquer le bateau parce qu'il était une personne qui avait comme une, mon Dieu, j'ai le mot en prise mais ce n'est pas ça que je veux dire. Le chaman avait été reconnu pour son savoir par les membres de sa tribu donc on le croyait. Ne croyez-vous pas que nos parents sont nos personnes de référence par suprême quand on est petit? Alors, tout ce que nos parents disent est une vérité absolue non filtrée, non évacuée. Donc, c'est là qu'il faut aller jouer quand on va dans nos zones cérébrales travailler avec l'enfant intérieur. C'est d'essayer de se souvenir et de recontacter tout ce qui s'est passé. Oui, notoriété, merci Mona. Donc, alors le chaman avait une notoriété, nos parents sont, bon, sont nos maîtres, un peu en quelque part quand on est des enfants. Donc, tout ce que nos parents ont dit s'est intégré. Alors, si notre mère en faisant le déjeuner quand on était petit disait en tout cas, moi je suis vraiment tannée là, puis être une femme c'est pas facile, puis c'est tout le temps moi qui fais tout, puis on comprend puis elle chialait un peu sur son rôle de femme et que vous étiez une petite fille et un petit garçon, c'était codé dans votre cerveau. Qu'être une femme c'était pas facile. Aussi, vous entendiez que les relations amoureuses c'était pas, ça se pouvait pas. Que trouver un homme qui est extraordinaire ça se pouvait pas. Que trouver une femme qui est extraordinaire ça se pouvait pas. Que le bonheur familial ça se pouvait pas. Qu'une société qui soutient ça se pouvait pas. Qu'on est pauvre, qu'on manque tout le temps d'argent, puis ça se dit que c'est pas facile, on n'a jamais d'argent. L'enfant, on n'a jamais d'argent, on n'a jamais d'argent. La vie est pas facile, la vie est pas facile. Voyez-vous, les codes que vous avez, vous avez ces codes inconscients et c'est là qu'il faut faire des fouilles archéologiques et se servir des ondes cérébrales pour les défaire. Et c'est là que les techniques que j'utilise qui sont la kiné et qui sont l'hypnose sont hallucinantes parce qu'on travaille directement avec l'inconscient et on peut aller trouver des clés extraordinaires et les dégager vraiment beaucoup plus facilement. Donc quand on réalise qu'on a été en transhypnotique de 0 à 6 ans, 7 ans, ça devient important comme information. Ça fait toute, toute, toute la différence et vous allez comprendre un peu mieux les blessures ou les programmes que vous portez parce que votre inconscient, comme je vous l'ai dit tantôt, a tous les programmes. Alors moi, quand je donne des conférences, souvent, je dis aux gens, OK, je veux trop aller en... Alors, il y a d'autres gens sur mon site internet. Si vous voulez faire des soins, pour le moment, faire un soin avec moi, il y a des très, très, très longues en liste d'attente, on parle d'années. Donc, ce n'est pas le chemin le plus rapide. Si vous voulez faire des soins avec des gens que j'ai formés, vous allez sur le site de Quintessence Santé et vous allez sous Équipe. Alors, dans Informations sous Équipe et vous allez avoir la liste et les photos des thérapeutes que je reconnais, que je réfère et qui ont fait les formations et vous allez pouvoir aller avoir peut-être accès rapidement à votre inconscient avec des gens qui ont la capacité de vous accompagner. Donc, là, j'étais en train de dire quelque chose puis j'ai répondu à une question puis là, j'ai un petit peu perdu mon fil. Je veux juste essayer de me rappeler. Alors, on était dans l'inconscient avec les parents. Ah oui! Alors, dans les conférences, souvent, je dis aux gens, vous voulez une belle vie. Qui ne veut pas une belle vie? Vous voulez le bonheur. vous voulez la facilité, vous voulez la joie, vous voulez le plaisir. C'est sûr. Mais si ici, dans l'inconscient, il y a un code qui dit ça ne se peut pas, qui dit je ne le mérite pas, qui dit c'est trop difficile, qui dit c'est impossible, qui dit oui, je pourrai avoir le bonheur quand j'aurai ça, 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 ça. Avec des conditionnels parce que quand on a grandi, il y avait des conditionnels au bonheur, donc on les a engrammés ici. Je vais être heureux quand je vais avoir assez d'argent. Je vais être heureux quand j'aurai complètement guéri de tel truc. Je vais être heureux quand je vais avoir un job. Je vais être heureux quand je vais avoir la job de ma vie. Je vais être heureux quand je vais avoir ma maison. Et là, on est dans des conditionnels qui sont dans nos programmes inconscients transmis par notre enfance directement. Et là, je ne vous parle pas ce soir des blessures d'âme, on en a un petit peu parlé dans les autres lives. Blessures d'âme, blessures d'enfance et on ira dans d'autres lives plus loin parler beaucoup plus en profondeur de l'âme et de comment l'âme elle vient jouer dans toute cette pièce de théâtre en lien avec l'inconscient et le conscient. Mais pour l'instant, pour ce soir, restez avec l'information que le maître de votre vie c'est votre inconscient et qu'avec votre conscient vous avez une vision très, très, très étroite. On voit le cheval avec ses œillères. Vous avez une vision très étroite de votre réalité parce que si l'inconscient n'a pas été ensemencé par les parents et les personnes de référence, les professeurs, la société, si ça n'a pas été ensemencé quand on était petit, notre perception de la réalité est limitée. La montée de Schumann nous fait exploser ces barrières-là. Vos dons sont en train de réapparaître, vos mémoires sont en train de remonter. Vous avez des flashs de votre enfance, vous avez des flashs de mémoire, vous avez des vieilles blessures qui remontent, vous avez des symptômes physiques qui remontent et c'est parfait. On fait la vague, on fait eureka, on est content d'être heureux, on est en train de se dégager. Donc, ne faites pas de résistance à tout ça et dites-vous que c'est votre inconscient qui est en train de s'ouvrir lentement et sûrement et que vous êtes en train d'accéder à des niveaux de conscience qui n'étaient pas toujours accessibles pour vous et que maintenant c'est en train de se placer. Essayez de plus en plus de calmer votre mental pour être capable que ces 60 000 pensées par jour ne fassent pas trop de friture sur la ligne et c'est là que je vous ramène lentement vers des façons de s'installer à l'intérieur de soi pour faire baisser ces ondes cérébrales vers l'alpha pour venir laisser l'information passer. Combien d'entre vous, puis là vous me ferez des petits signes, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont réagir, combien d'entre vous ont eu des flashs extraordinaires, des informations extraordinaires à propos, attends, il y a un message ici, live, les gens sur Facebook se débrouillent bien avec ça, le changement d'heure, donc c'est là sur le fil. Maintenant, après ça, ça apparaît et c'est en streaming 24 heures sur 24 dès que je le mets sur la page. Donc, là j'étais en train de dire quelque chose puis là j'ai encore perdu mon idée. Y a-tu quelqu'un? Ah oui. Alors, quand vous êtes en train de vous endormir le soir, quand vous êtes en train de vous éveiller le matin, vous avez des flashs, vous avez de l'information, vous avez des idées extraordinaires, vous avez des réponses à des questions que vous vous êtes déjà posées et c'est que vous êtes en onde d'état et vous êtes dans le profond de votre essence et de votre inconscient et de ce que vous êtes profondément. Alors, venez prendre conscience avant de vous endormir le soir de ce qui se passe en vous éveillant le matin, qu'est-ce qui est là comme information. Vos rêves vous donnent beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans l'inconscient. Soyez conscient de vos rêves, prenez des notes, écrivez vos rêves, votre inconscient vous parle énormément à travers les rêves et apprenez à baisser vos zones cérébrales pour avoir accès à votre, au moins, zone alpha, si ce n'est pas théta, pour avoir accès à votre inconscient, pour pouvoir manifester ce que vous voulez dans votre vie. Et là, je vous ramène à la question que je vous ai amenée au début du live en vous disant, je vais vous montrer comment faire des intentions qui marchent vraiment plus, plus, plus facilement et ces intentions-là marchent plus facilement quand on est en onde alpha. Et quand on est en onde alpha, on peut faire des intentions qui font voome directement dans le cerveau, dans l'inconscient et vous allez voir à quel point les choses vont se manifester. Donc, vous calmez votre mental, vous faites de la cohérence cardiaque. J'ai mis une vidéo la semaine dernière sur le fil de quintessence pour la cohérence cardiaque et vous pouvez respirer, vous mettre en cohérence et venir accéder à vos ondes cérébrales plus basses qui vont vous donner beaucoup plus de puissance dans vos intentions et d'accéder à votre inconscient. Et plus vous allez travailler à changer votre perception de la réalité et à vous dire est-ce que je vois vraiment tout ce que j'ai besoin de voir? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ce que je vois? Est-ce que ce que je vois est filtré par mon conscient avec un code qui est géré par mon subconscient qui ne veut pas que je vois quelque chose parce que j'ai un code? Alors, commencez à vous poser des questions parce que dites-vous une chose, tout ce qui se joue dans votre vie présentement est mené par votre inconscient. c'est lui le grand maître. Alors, s'il y a des choses qui ne font pas votre affaire dans votre vie présentement, c'est qu'il y a un blocage ici et ça devient important d'aller voir d'où il vient. Donc, baissez vos ondes cérébrales, respirez et vous aurez plus d'informations, vous aurez plus de pouvoir et vous aurez plus de prise sur votre réelle réalité qui va s'expandre comme ça et c'est ça qu'on veut. On veut voir plus grand, on veut voir plus large, on veut voir plus vrai, on veut être dans notre 100% de notre potentiel et tant que c'est juste notre petit mental qui gère notre vie, on n'est certainement pas dans le 100% de notre potentiel. Alors, on est dans une époque de ralentissement, le Schumann nous oblige à ralentir, on n'a pas le choix. Alors, c'est la vie, c'est comme ça, on est accompagné, on est aidé, donc on surfe sur cette vague de ralentissement, on réalise que nos ondes cérébrales baissent et on démystifie complètement ce qu'est l'hypnose pour voir à quel point c'est un outil extraordinaire et que vous êtes en transe hypnotique à chaque jour de votre vie. Je vais voir dans mes petites notes si j'ai tout dit, ce que je voulais vous dire parce que j'aime souvent être un petit peu organisée et je veux juste être sûre de rien manquer, je vais regarder l'heure qu'il est, ça fait une heure qu'on est ensemble que le temps passe vite. Alors, avez-vous, avant de quitter, des petites questions très rapidement sur des choses? Caroline du Caléant à samedi, Caroline est inscrite à la formation de Reconnexion à ce quoi qui commence ce samedi. Coucou samedi, tu arrives à la fin du live, tu vas pouvoir le réécouter. Alors, je ne vois pas trop de questions qui se pointent le bout du nez. Donc, je vous dis, Mona, samedi, c'est le début de ma formation Reconnexion à soi. Donc, on commence samedi. C'est un chemin sur plusieurs week-ends. Si jamais il y a des gens qui ont le goût de se joindre à nous, il reste deux places. Il ne reste que deux places. Et, ah oui, samedi, t'es en séance. Très bien, ça va pouvoir le reprendre de toute façon. Donc, c'est cette formation qui commence. Je vous ai mis le lien sur le haut du live si ça vous intéresse. Rappelez-vous que tous les lives sont là et qu'ils sont toujours, toujours accessibles. Dès que je le mets en ligne, il est là pour un très, très bon bout de temps, presque toujours. Et vous pouvez le réécouter, le réécouter, le réécouter. Alors, je vous invite pour les jours qui viennent à ouvrir votre perception de réalité, à réaliser à quel point vos ondes cérébrales sont les grandes, grandes maîtresses de votre vie, à quel point votre inconscient est là et à quel point on a intérêt à ouvrir nos connaissances pour que notre champ de perception devienne de plus en plus, de plus en plus grand. Alors, je vous souhaite une super belle fin de soirée. Toujours un plaisir d'être avec vous. Pour ceux qui m'écoutent en rediffusion de l'Europe, je vous dis peut-être un coucou du matin, peut-être que je vous dis belle journée. et on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème. Je ne sais pas encore ce sera quoi. Je vais surfer sur ma vague et on verra ce qui se présente pour la semaine prochaine. Alors, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir de partager avec vous. Je vous salue, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas mon petit coucou du vendredi soir et venez, s'il vous plaît, partager en grand nombre. Venez partager vos expériences, plus nous serons à jouer ensemble, à venir s'entraider, à venir s'inspirer par nos histoires de vie. Quand on réalise qu'on n'est pas seul dans un grand processus de transition, c'est toujours plus facile et on accueille ce beau printemps qui arrive avec la joie dans le cœur et on prend, 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 prend de l'expansion. Je vous salue et je vous dis belle fin de soirée à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada